Bienvenue sur le site pro du marketing.wordpress.com Et ici Vincent Cadio, j'aide les responsables marketing, les responsables ventes, les commerciaux à mettre en place leur plan d'action marketing afin d'atteindre leurs objectifs de vente. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les deux étapes du processus de vente pour multiplier vos ventes et atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Il y avait deux phases, la phase préparatoire qui consistait à attirer les prospects, prendre leur contact, leur offrir un produit gratuit, les impressionner et commencer à parler du produit que vous allez vendre. Une fois qu'ils sont très intéressés, vous passez à la deuxième phase qui est la campagne de vente où vous leur proposez une offre payante et vous mesurez votre taux de conversion. Ils vous achètent un premier produit qu'on appelle le front-end et ensuite vous leur proposez d'autres produits qu'on appelle le back-end, envie de les transformer en client à vie pour votre entreprise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser tout ça étape après étape. Nous allons commencer par la phase préparatoire. La première étape de la phase préparatoire, c'est attirer les prospects. Le but ici, c'est d'attirer les prospects afin qu'ils vous laissent un contact. Donc, vous voulez attirer ces prospects vers votre formulaire de capture de leurs informations. Et où vous êtes sûr de trouver des gens, aujourd'hui, actuellement, en Côte d'Ivoire, c'est sur Facebook. Il y a plein de personnes. Donc, vous allez sur Facebook, vous connectez et vous proposez un message. Votre message pour être efficace doit contenir trois éléments. Une image de grande taille qui soit assez expressif pour capturer leur attention. Un texte qui soit assez court, assez intrigant, mais surtout tonqué, qui leur donne envie d'en savoir un peu plus. Et juste après ce texte, vous avez un lien vers votre formulaire. En cliquant sur ce lien-là, ils doivent tomber normalement sur le formulaire qui va capturer leurs informations. Si vous ne savez pas comment créer un formulaire, c'est très simple. Vous allez sur un site qui s'appelle wifoo.com, W-U-F-O-O.com, qui va vous permettre de créer gratuitement un formulaire. Dans ce formulaire-là, vous devez avoir trois éléments. Un titre qui doit être accrocheur, qui doit faire référence à ce que vous avez promis sur Facebook. Vous devez avoir différents champs en faisant ce que vous voulez récupérer. Le numéro, un mail, et puis des contacts d'état civil. Et puis ensuite, le plus important, c'est que vous devez avoir un lien-retour qui vous permet de les diriger vers le contenu gratuit que vous l'avez promis. Et donc, pour pouvoir les délivrer ce contenu gratuit, là, vous avez généralement besoin d'un site internet pour livrer votre produit gratuit. Ici, je vais vous demander d'aller payer des centaines de milliers de francs pour construire un site internet. Vous pouvez utiliser une plateforme gratuite qui s'appelle WordPress.com. WordPress.com va vous permettre d'afficher des images de vos produits, de créer du test pour convaincre vos prospects, d'héberger des vidéos si vous voulez montrer votre produit à l'usage. Vous pourrez également donner, leur livrer des dossiers en format PDF qui pourront télécharger et consulter et être intéressés. Et puis également, ça peut vous permettre d'héberger encore un autre formulaire pour capturer encore des contacts de ceux qui viendront sur le site directement ou alors de prendre vos commandes. Une fois que vous avez commencé, vous avez votre site internet, il vous faut maintenant délivrer votre offre gratuite. Et votre offre gratuite a pour seul but de développer la confiance avec les prospects qui ne vous connaissent pas et de stimuler le respect pour qu'ils aient envie de continuer cette relation avec vous. Et pour que cette relation-là puisse être réglée, puisse être forte, dans votre contenu gratuit, vous devez venir régler soit le problème, soit le peur, soit le souhait, soit le désir. Ou alors vous devez faire tout ça en même temps si vous voulez être vraiment efficace. Dans votre contenu gratuit, vous devez attaquer les PPSD. Problèmes, peurs, souhaits et désirs. Une fois que c'est fait, vous devez continuer à les impressionner. Et pour ça, on va utiliser la technique du 10x10. Le 10x10, c'est quoi ? Vous devez répondre sur votre site internet ou dans votre contenu gratuit au top 10 questions qu'on pose sur votre produit. Qu'on vous pose généralement sur votre produit. Quels sont les 10 questions qui reviennent généralement par rapport à votre produit ? Que les gens se demandent, que les gens se posent. Ensuite, vous devez répondre au top 10 des questions qu'on devra vous poser sur votre produit. Les choses qui sont intéressantes sur votre produit, que les gens aimeraient bien savoir, que les gens aiment lorsqu'ils découvrent que votre produit est capable de faire mais qu'ils ne posent pas spontanément. Donc, en utilisant cette technique du 10x10, vous pouvez répondre aux 10 questions que l'on pose le plus souvent sur votre produit et les 10 questions qu'on devra vous poser le plus sur votre produit pour en tirer le maximum de profit. En donnant toutes ces informations à vos prospects, vous commencez à les impressionner et vous pouvez maintenant commencer à créer de l'anticipation. pour leur dire que bientôt, vous allez leur permettre de mettre la main sur votre produit, d'acquérir votre produit. Donc, commencez à faire une phase de pré-vente de votre produit. Vous commencez à annoncer les qualités, les avantages de votre produit et vous créez un sens d'éligence. Pour leur dire que votre produit sera en quantité limitée, sera un tarif exceptionnel. Donc, il faut qu'il soit prêt à passer à l'action immédiatement et ensuite vous donner la date à laquelle vous pensez pouvoir livrer votre produit. Tout ça peut créer de l'anticipation pour que les prospects soient prêts et qu'ils aient déjà de l'argent pour commencer à acheter votre produit dès que vous le mettez en vente. Donc, toutes ces 5 premières étapes-là vous ont permis de créer un mouvement, de développer une relation avec vos prospects. Une fois que vous avez développé cette relation, vous pouvez passer à la deuxième phase qui est la campagne de vente. Dans la campagne de vente, vous avez une offre payante. Comment présenter votre offre ? Vous utilisez la technique des 3 V. Premier V, voici ce que j'ai. Deuxième V, voici ce que ça fera pour vous. Troisième V, voici ce que vous devez faire maintenant. Donc, vous devez présenter votre produit. Voilà le produit que j'ai. Voilà son conditionnement. Voilà combien est-ce qu'il coûte. Voici ce qu'il va faire pour vous. Il va régler tel problème. Il va régler telle peur. Il va venir satisfaire tel soin. Il va venir vous donner la satisfaction de tel désir que vous avez. Enfin, voici ce que vous devez faire maintenant. Bien, cliquez sur ce bouton, remplissez ce formulaire, appelez tel numéro, envoyez votre e-mail, déplacez-vous à tel endroit pour pouvoir l'acquérir. Une offre simple, directive claire. Technique des 3 V, voici ce que j'ai. Voici ce que ça fera pour vous. Voici ce que vous devez faire maintenant. Une fois que vous avez annoncé votre offre, il faut maintenant travailler sur le taux de conversion. Il y a des éléments qui vont vous permettre d'augmenter le nombre de personnes qui vont quitter le statut de prospect à client. Donc, ce sont par exemple les témoignages des anciens clients qui ont été satisfaits ou des gens qui ont utilisé votre produit et qui ont été satisfaits. Ça peut être des bonus que vous offrez pour pousser les gens à passer à l'action. Ça peut être votre garantie. Si vous n'êtes pas satisfait de votre produit, ramenez-le-moi pendant un mois et je vous rembourse votre argent. Ou alors, je vais vous donner un produit complémentaire qui va vous permettre d'atteindre l'objectif désiré. Vous pouvez leur faire une offre irrésistible. Vous pouvez leur dire, voilà, mon produit est tellement bon que vous pouvez le prendre. Vous l'essayez, vous ne le payez pas. Si vous êtes satisfait, après, vous mieux le payez. Ok ? Ensuite, autre chose que vous devez faire pour augmenter votre taux de conversion, c'est de gérer l'eau, gérer les objections. Peut-être qu'il y a des objections que les gens ont. Donc, vous devez prendre votre temps maintenant pour gérer chacune de ces objections. Les unes après les autres. Ensuite, vous devez clé, clore la vente. Cela dit, passez maintenant à l'action, remplissez ce formulaire, etc. Il faut être directif souvent. Les prospects ne savent pas trop que faire. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Il faut clore la vente. Et puis, enfin, la dernière étape, c'est le suivi et la relance. Il ne suffit pas de poser votre offre une fois et puis de disparaître. Non, il faut faire du suivi, il faut relancer les prospects. Parce qu'il est dit que c'est au bout de la huitième relance que les prospects commencent à prendre la décision d'achat. Donc, il faut que vous ayez un mécanisme pour les relancer au moins huit fois. Et vous allez augmenter votre taux de conversion et vous allez pouvoir vendre beaucoup de votre front-end. Le front-end, c'est votre premier produit. Généralement, comme les gens ne vous connaissent pas, vous devez leur proposer un produit qui ne coûte pas cher. qui ne nécessitent pas un gros effort et une grosse réflexion pour eux. Un petit produit qui ne coûte pas cher, ils vont prendre le pari d'essayer votre produit, ils vont passer à l'action. Mais pour ça, votre processus de vente doit être huilé. Il ne faut pas qu'une fois que le prospect décide d'acheter votre produit, votre produit n'est pas disponible, votre produit n'est pas en stock, etc. Non, votre processus de vente doit être huilé. Et donc, généralement, avec le front-end, vous avez un petit produit qui vous permet d'huiler votre processus de vente parce que vous soyez prêt à avoir des produits qui vont coûter beaucoup plus cher. Ensuite, le front-end va venir faire quoi ? Permettre aux prospects de se rendre compte que vous êtes quelqu'un de fiable. Donc, votre front-end doit être de très bonne qualité. OK ? Et ensuite, le front-end doit venir montrer tout votre sérieux dans votre business. Donc, pour ça, vous devez choisir un front-end qui puisse vous permettre de développer tout ça. Une fois que le client a pris votre front-end et que tout s'est bien passé, il est prêt alors à acheter votre back-end. Le back-end, c'est quoi ? C'est un produit qui coûte beaucoup plus cher. C'est tous les autres produits que vous avez, vos produits premium, vos produits de luxe, des produits complémentaires, des produits additionnels. Bref, peu importe le type de produit que vous avez, pouvez commencer à les vendre en back-end. Une fois qu'ils ont déjà acquis, votre front-end. Ça peut être également du service après-vente que vous voulez leur vendre, etc., etc. Donc, tout ceci, c'est le processus de vente qui est détaillé dans ces 10 étapes. Dans la phase préparatoire et ensuite dans la campagne du vendre. Ne soyez pas pressé directement d'arriver, de commencer à vendre votre back-end. Non ! Prenez le temps de construire une phase préparatoire, de construire une relation avec vos clients avant de commencer à leur vendre votre produit. Vous ne pouvez pas tomber sur le marché où on ne vous connaît pas et venir avec un produit qui coûte très cher et demander à des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous, qui n'ont jamais eu une relation avec vous de commencer à venir payer ce produit. Non ! C'est un risque trop grand que vous leur demandez de prendre et c'est pour ça que vous n'avez que de trapper de vente. Au contraire, structurez votre démarche commerciale de la bonne façon et vous allez voir que vous allez pouvoir vendre vos back-end plus facilement. Une fois que vous avez un front-end, un produit qui ne coûte pas ché que les gens ont déjà acheté, qu'ils ont payé, qu'ils ont aimé et ils ont envie et ils sont prêts à passer au niveau supérieur. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en pratique comment est-ce qu'on peut créer tout ce processus de vente-là de toutes pièces. Pour ça, j'ai besoin de gens qui veulent se prêter au jeu. Si vous avez un produit que vous souhaitez commercialiser mais vous n'arrivez pas aujourd'hui à avoir des ventes, nous allons créer tous ensemble ce processus-là. Toutes les étapes du processus de vente. Ou alors, si vous avez un service que vous voulez mettre en avant et que depuis là, vous avez du mal à trouver des clients, du mal à trouver des gens intéressés, vous pouvez laisser un commentaire sur ce site avec un produit ou un service et puis dans la prochaine vidéo, on va construire le processus de toutes pièces et vous allez pouvoir avoir. Donc, je le ferai gratuitement pour vous. Vous n'aurez rien à me payer. Vous allez voir comment monter ce processus et après, je vais vous donner la même chose de processus. Il va continuer à faire de l'argent pour vous. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous devez me préciser votre produit ou votre service mais surtout la cible à laquelle vous vous adressez. On ne peut pas vendre n'importe quel produit à n'importe qui à n'importe quel moment. Non. Il faut que vous puissiez choisir votre produit et déterminer la cible spécifique. Ok ? De façon spécifique, la cible, ça serait ceux à qui vous aimeriez vendre votre produit si vous aviez le choix. Parmi tous ceux qui peuvent acheter votre produit, si vous avez le choix d'une catégorie de personnes que vous souhaitez adresser, quelles sont ces personnes, qui sont ces personnes ? Ok ? Donc, ce que je veux que vous fassiez maintenant dans les commentaires, c'est de m'écrire le nom de votre produit et la cible à laquelle il s'adresse. Et ensuite, je vais prendre contact avec vous et nous allons créer ensemble dans la prochaine vidéo votre processus de vente. Et je suis convaincu, je vous garantis qu'au sortie du processus de vente, vous allez réaliser au moins une vente sur votre produit. Ok ? Donc, merci d'avoir visité cette vidéo et puis rendez-vous dans quelques jours sur produmarketing.wordpress.com Si vous voulez être informé lorsque la prochaine vidéo sera disponible, laissez vos contacts quelque part dans un formulaire sur ce site. C'était Vincent Cadio de produmarketing.wordpress.com Merci. Merci.